Aoudoumilla minechaitan el-rajim, bismillah el-wakman el-wakim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que le salut et la paix de Dieu soient sur vous. Dans très peu de temps, la communauté des croyants du monothéisme pur, qu'on appelle les musulmans, bien qu'il y ait dans la communauté du monothéisme pur, des croyants dans le judaïsme et dans le christianisme, dont nous pouvons trouver les preuves dans Al-Kolhan, la récitation révélée, le prêche, le rassembler, la lecture. Si on veut faire en bref, on dit le Coran, mais ce n'est pas la traduction, mais c'est le sens du mot Al-Kolhan, 100 000, sa traduction, c'est ce que j'ai expliqué. C'est la récitation révélée, le prêche, le rassembler, tout le texte rassemblé et la lecture qui en est faite par révélation au dernier des prophètes messagers de Dieu, que le salut la paix de Dieu soit sur l'Ussallahu alayhi wa sallam. A ce sujet, il a été beaucoup écrit sur le dernier des messagers avertisseurs de Dieu. Et dernièrement, j'étais en train de relire un de ces livres, parce que j'ai eu de nombreuses publications, et puis des publications qui ont été faites il y a près de 400 ans. Et un qui est très intéressant, c'est celui-ci. J'essaye de retrouver la façon de faire, donc je ne peux pas. Je croyais que je pouvais le faire, c'est bizarre. Il s'appelle Mahomet et le Coran de Barthélémy Saint-Hilaire-Jules. Alors, Barthélémy Saint-Hilaire-Jules, il a été supputé, il a été pensé, qui est mort en 1895 et né en 1805. Il a été supputé, on a pensé qu'il était le fils naturel de Napoléon Ier. Alors, ce personnage a écrit un livre sur Mahomet, comme beaucoup. Donc ça, c'est une impression de l'édition originale qu'on pouvait retrouver dans Gallica, le site de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, en ligne. Alors, vous pouvez le retrouver, c'est exactement le même. C'est un livre qui est difficile à trouver maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui avait un état de noblesse, par rapport à certains, où il y avait énormément de critiques, le faux prophète, qui était vraiment affublé de divers noms. Il dit, dans sa préface, qui est assez longue. Je me suis appliqué en étudiant Mahomet, donc c'est pas grave qu'il dit Mahomet, c'est pas grave, mettons-nous dans l'époque du temps, à exercer envers lui une stricte justice. J'ai signalé ses graves défauts à côté de toutes ses vertus, et ses faiblesses à côté de son génie. Je n'ai rien dissimulé, ni du mal, ni du bien. Et après avoir balancé l'un et l'autre, j'ai cru devoir porter un jugement favorable sur le prophète de l'Arabie. Selon moi, l'impartiale histoire ne peut plus avoir une autre opinion. Désormais, Mahomet, lui, apparaîtra comme un des hommes les plus extraordinaires et les plus grands qui se soient montrés sur la terre. Et il y a divers extraits dessus, dans sa préface, qui est relativement longue. La préface, on peut déjà, je suis arrivé là. Voilà. Donc, je vous conseille de visionner, si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce livre, ou de vous l'acquérir, de le visualer sur le site de Gallica. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été écrits sur Mohamed, mais celui-ci est très intéressant, est très ludique, est très simple de lecture. Vraiment, comme il a été fait, c'est un livre qu'on peut lire dans un train et apprendre. Bon, voilà. Mais pendant, vu que nous arrivons très prochainement, si Dieu le veut, au mois, au jeûne du mois de Ramadan, c'est le mois, le jeûne du mois de Ramadan, soit Bakara, soit Lavage, verset 183, il vous a été prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés avant, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, et sans doute d'autres, peut-être obtiendriez-vous la félicité. Donc, la vie de Mohamed s'est concentrée sur cette partie de l'Arabie, qui apparemment, il aurait, bon, sa ville natale, Mekka, sa ville d'adoption, El-Médina, là où il est décédé, et assez curieusement, il est décédé dans la même ville que son père. Abdallah, il faut le savoir, ça. Et il aurait voyagé dans cette région proche de la Syrie, Tabouk et tout ça. Il aurait voyagé en tant que commerçant au service de sa première épouse, que Dieu lui accorde, Miséricorde, Radia. Je joins aussi en conseil ce livre, qui est assez intéressant, il s'appelle Route d'Arabie, mais, bon, il faut aller à une page assez loin pour arriver pour la période musulmane, vers la page 400. Vous avez des cartes assez intéressantes, des photos très intéressantes, voilà, quelques cartes intéressantes, et vous avez des documentations qui vaillent le coup d'être lues. Là, on voit bien que l'écriture arabe commence à prendre des formes différentes selon le temps, puisque l'arabe parlait à l'époque du prophète, où l'écriture, si on veut, n'était pas la même que nous, puisque elle a été modifiée au niveau du Lysanne, différemment. Donc, je vous invite à lire en priorité déjà ce livre, parce que c'est le but de la vidéo, et il y a sur le... sur Afficher Plus, vous voyez, dans la vidéo, dans le lien YouTube, il y a Afficher Plus, je vous mettrai le lien du site de Galica, du site de la BNF, pour pouvoir lire ce livre en ligne. Donc, voilà, c'est une carte de l'Arabie, qu'on appelle maintenant l'Arabie des Saouds, mais avant, ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait l'Arabie. L'Arabie du Nord, et l'Arabie du Sud. C'est complètement différent. Très, très grand pays, avec une très grande histoire, très grande culture, et de l'histoire religieuse monothéiste pure, puisque l'origine, en fait, de la révélation, de début de la révélation, pas de la dernière, vient de cette région-là, où il y a eu un prophète que nous connaissons tous, qui s'appelait Oud, mais dans la Bible, il est nommé par Héber, ou Héber, qui est l'ancêtre des Hébreux. Donc, en fait, l'ancêtre des Hébreux a vécu en Arabie, et toute sa lignée s'est propagée dans cette zone-là, comme sa descendance avec Abraham, la famille d'Abraham, qui s'est propagée en Irak actuel, en dessous de Babylone, qu'on peut voir par là. Et aussi, après, qui lui a voyagé jusqu'à Aran, au-dessus de Canaan, et puis s'est installé à Canaan, et sa lignée s'est continuée avec Jacob, Isaac, Jacob, avec Ismaël, qui est revenu par ici, sur la Mecque, et l'autre lignée, du deuxième enfant, Jacob, qui a fait Canaan, puis avec Joseph, l'Égypte, de l'Égypte, la bonne période qu'ils ont eue, parce qu'ils étaient très bien accueillis, puis après, quand ils sont devenus une partie esclave, parce qu'un pharaon, c'est un petit peu a paniqué, vu la population grandissante, les a mis en esclavage, et avec Moïse, toute cette partie où il y avait des esclaves hébreux, les bénis Israël, puisque Jacob se faisait appeler Israël. Et après, il est remonté, avec Moïse, une partie à travers cette région pour la Djebel et le Tour, et l'autre partie sont revenus par là pour le rejoindre, et après, ils sont remontés là. Et après, plusieurs péripéties, plusieurs histoires qui ont fait que des populations juives se sont installées à Yatrib, l'ancienne Yatrib qui se fait appeler après El-Médina, El-Munawara. Comme quoi, comme vous voyez, l'Arabie a une histoire très très importante au niveau de la culture de l'humain et aussi de la culture religieuse. Voilà, si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, merci de les partager au maximum, liker, ce n'est pas ça le problème, on ne cherche pas ça, on cherche que ce soit plus partagé pour que les gens puissent apprendre à comprendre pour vaincre l'ignorance. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Wawah to Allah wa ta'ala wa rakatou.